Bonjour à tous, bonsoir. Alors, petit test son et vidéo pour commencer. Est-ce que vous nous entendez bien ? Vous pouvez répondre sur l'onglet chat. Est-ce que tout est bon de votre côté ? Oui, ok parfait. Bonjour Marie, bonjour Valentin. Super, très bien. Bonjour Marine, on va génial. Alors, on va pouvoir commencer. Alors, du coup, bienvenue sur ce live meeting, j'espère que vous allez tous bien. Moi, c'est Xavier Hou, je suis conseiller en investissement et puis chargé de campagne au sein de l'ITA.co. Je suis notamment en charge de la campagne de Planète Écosolution. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'ITA.co, je ne sais pas s'il y en a. Bonjour Vincent, je ne sais pas s'il y en a parmi vous. Alors, en fait, l'ITA.co, c'est une plateforme d'investissement solidaire. En fait, on permet aux particuliers et aux professionnels d'investir dans des entreprises qui ont été analysées et sélectionnées sur des critères d'économique et sur des critères financiers aussi, mais aussi et surtout sur des critères d'impact social, sociétal et environnemental. Donc, concrètement, pour vous donner à peu près une idée des thématiques qui sont traitées, on est sur, par exemple, de l'alimentation durable, de l'insertion, les énergies renouvelables, le handicap, l'économie circulaire, etc. Et toutes ces thématiques, en fait, l'ITA vous propose de les financer via des entreprises qui, en fait, sont actives dans ces thématiques. Donc là, vous pouvez les financer sous forme d'investissement et puis aussi avoir un retour financier potentiel derrière cet investissement. Donc, en fait, l'idée derrière tout ça, c'est de rediriger votre épargne en toute transparence vers des entreprises avec qui vous partagez des valeurs communes. Alors, pour en revenir à ce live meeting, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Clément Allagium, qui est président fondateur de l'entreprise de la PME Planète Écosolutions, qui propose en fait des solutions de maîtrise énergétique. Donc, voilà, on va avoir un échange qui sera vraiment très axé efficience et maîtrise énergétique. Alors, avant de laisser la parole à Clément pour qu'il présente l'entreprise, juste pour ceux qui n'ont jamais fait de live meeting, vous avez deux onglets. Premier onglet, c'est l'onglet chat avec lequel vous pouvez tout simplement échanger avec vous et puis avec nous. Et ensuite, deuxième onglet, c'est l'onglet questions. Et vous pouvez en fait, dès à présent, poser vos questions sur l'entreprise Planète Écosolutions ou bien sur l'investissement. Voilà, on répondra à cette question une fois que Clément aura fini de présenter l'entreprise. Alors, du coup, si c'est bon pour tout le monde, Clément, je vous laisse la parole et j'envoie la présentation. Hop là, parfait. Voilà, je vous laisse la parole et on peut commencer. Alors, bonjour à tous. Merci d'être présent. Donc, je vais vous présenter la société Planète Écosolutions, donc qui est un opérateur d'efficacité énergétique basé dans la région Occitanie. La première chose, c'est quelle est notre vision et quelle est notre mission ? D'abord, on part d'un constat unanime, c'est qu'aujourd'hui, l'énergie est devenue un enjeu qui est capital dans tous les domaines et en particulier pour les particuliers qui sont en précarité énergétique. Donc, pourquoi ? Parce que les coûts n'arrêtent pas d'augmenter. On voit que le kilowattheure d'électricité va quasiment doubler dans les dix ans qui viennent et qui sont passés. Les contraintes liées à la production et à la distribution d'énergie et tous les acteurs, donc, sont éco-responsables. Et donc, la vision de PESO, c'est de Planète Écosolutions, c'est de se concentrer sur le domaine de l'énergie et de son efficacité. Et donc, ça va être à travers des réalisations techniques et pour devenir être un opérateur d'efficacité énergétique et qui va être capable de mesurer en tonnes de CO2 les économies qui vont être réalisées auprès des clients. Donc, d'abord, il faut bien comprendre que notre entreprise s'est construite autour de trois axes, donc à travers un mix énergétique. Le premier, ça va être l'isolation qui est la base de tout. Donc, pour faire des économies, d'abord, il faut isoler son habitation. Ensuite, il faut réaliser des économies à travers des pompes à chaleur et pouvoir commencer à produire, produire son énergie. Donc, ça va être le deuxième axe à travers la pompe à chaleur. Et le troisième axe, ça va être l'autoconsommation à travers le photovoltaïque. Donc, on passe vraiment de l'économie avec l'isolation à la production et l'économie avec la pompe à chaleur à la production pure à travers l'autoconsommation photovoltaïque. Donc, ça, c'est notre mix énergétique qui s'adresse donc principalement à une clientèle aujourd'hui de B2C, c'est-à-dire de particuliers. Et on y associe, j'allais dire, une couche supérieure qui va être une box qui va permettre de gérer les énergies, donc les flux d'énergie, notamment à travers la boxvolta, sur lequel je reviendrai dans le détail, mais qui est le petit plus par rapport à nos confrères et concurrents. Alors, l'axe stratégique, ça va être, ça a été au démarrage, ça a été de créer la boxvolta. Donc, c'est pour ça que nous avons rejoint la French Tech. Et puis, nous avons décidé de nous lancer dans l'isolation pour pouvoir faire une vente liée, c'est-à-dire associer à la fois la boxvolta et l'isolation pour pouvoir couvrir les besoins de nos clients. La démarche qui est en cours en 2020, ça a été de se lancer dans la pompe à chaleur, notamment en s'appuyant sur les dispositifs. Donc, nous sommes toujours appuyés sur les dispositifs des certificats d'économie d'énergie et de MaPrimeRénov', donc qui sont des tiers payants, ce qui nous permet d'offrir à nos clients, notamment ceux qui sont en précarité énergétique, des primes qui leur permettent de s'équiper quasiment à un euro. Et ensuite, demain, ça sera d'aller vers le photovoltaïque pour l'autoconsommation. Donc, notre rôle, c'est d'être un maître d'œuvre en efficacité énergétique. Alors, notre marché aujourd'hui, sur la France, il y a à peu près 29 millions de résidences. Dans le Sud-Ouest, nous estimons qu'il y en a à peu près 4 millions. Aujourd'hui, il y a à peu près 3 500 000 chaudières. Et notre objectif, ça va être de convertir les 540 000 chaudières au fuel en PAC en pompe à chaleur. Bien sûr, nous ne sommes pas seuls sur ce marché. C'est un marché qualifié de très profond, puisque comme vous le savez, le gouvernement français a demandé à supprimer tout ce qui est une nouvelle installation aux chaudières au fuel et chaudières à gaz également, notamment récemment en supprimant, y compris les chaudières à très haute performance à gaz. Donc, aujourd'hui, on se retrouve sur un marché de la pompe à chaleur de 2 000 euros et qui va être compensé par les tiers payants que sont les certificats d'économie d'énergie et ma prime rénov'. Donc, on peut considérer que le marché sur lequel nous sommes positionnés, c'est un marché de 5 milliards d'euros, ce qui est colossal. Et aujourd'hui, c'est rien que le marché de la PAC. On peut également dire que le marché de l'isolation est un marché d'environ 1 milliard d'euros dans le grand Sud-Ouest. Alors, comment nous nous positionnons par rapport à la concurrence ? D'abord, vous avez les acteurs de catégorie 1. Donc, c'est des poids lourds. C'est essentiellement NGEDS, des moyens colossaux, des acteurs historiques, peu de souplesse commerciale et peu de proximité. Tout se décide à des échelons supérieurs. Les acteurs 2, ça va être les petits artisans locaux, plombiers, plaquistes, électriciens. Donc, proximité très forte, relationnelle, mais pas d'offre globale et pas d'esprit de conquête des clients et des prix élevés et surtout perdu devant la complexité des tiers payants, que sont les certificats d'économie d'énergie et les primes MaPrimeRénov'. Ensuite, vous avez les acteurs de catégorie 3, qui sont les purs players commerciaux. Donc, forte dynamique commerciale, souvent une mauvaise image de marque par manque de maîtrise technique et pas de savoir-faire technique interne, puisque tout est sous-traité. Donc, en fait, des gens qui ne vont pas durer. Donc, nous, nous positionnons comme un mix entre la catégorie 2, très clairement, et un petit peu de la catégorie 1, puisque nous avons aujourd'hui la volonté de conquête de clients, même s'ils n'auront pas les moyens financiers d'Engie et d'EDF. Alors, le Canvas. Donc, les partenaires. Donc, nous sommes partenaires de BPI, qui nous a accompagnés dans le développement de notre application. Box Volta, du Crédit Agricole Banque Populaire, qui sont nos deux banques historiques. Nous avons, nous travaillons avec deux délégataires, donc avec qui nous travaillons pour les C2E, les certificats d'économie d'énergie et MaPrimeRénov', qui sont Capital Energy, filiale de Bureau Veritas et son RGA. Les institutionnels, donc nous sommes membres de la French Tech et nous travaillons également avec la région Occitanie. Nos certifications, donc nous sommes RGE Calibat, donc Calipv, Calipac, et nous travaillons avec Bureau Veritas, qui contrôle nos chantiers, puisque pour être payés, nos chantiers doivent être contrôlés. Donc, nos activités clés, ce sont essentiellement l'isolation. Donc, nous faisons tout ce qui est isolation intérieure, les systèmes de pompe à chaleur, RO et RR, le système photovoltaïque. Donc là, nous commençons à nous positionner sur ce marché et le gestionnaire à travers la box Volta. Donc, nos équipes, donc aujourd'hui, nous sommes 12 personnes, plus 10, puisque nous avons recruté. Donc, bien sûr, des installateurs, donc pour faire la production et également des chargés d'affaires et un peu de R&D. Nous avons aujourd'hui plus de 1500 clients et nous avons un atelier, un dépôt dans lequel nous avons nos stocks de matériel et de marchandises. Donc, notre métier, c'est vraiment d'accompagner le client techniquement et sur le plan administratif, puisque nous leur offrons le tiers payant directement. Donc, aujourd'hui, nous arrivons chez le client avec une proposition de valeur. L'objectif étant qu'il ait le moins à payer, son reste à charge soit le plus faible possible. Donc, comment nous recrutons nos clients ? Par la prospection terrain, à travers une force commerciale interne et des agents commerciaux. Nous utilisons beaucoup le bouche à oreille et nous utilisons également des programmes de génération de contacts qui nous permettent d'avoir accès aux clients qui sont demandeurs. Aujourd'hui, nous avons 90% de particuliers. 60% de nos clients sont en précarité énergétique, c'est-à-dire qu'ils consacrent plus de 15 % de leurs revenus mensuels à la dépense énergétique. Et sinon, nous avons 5% de bailleurs sociaux, office, HLM et des petites collectivités locales, des mairies principalement. Nos structures de coût, donc, ça va être du salariat pour tout ce qui est personnel, technique, commercial et administration des ventes et également sur facture pour moi, pour un peu de support et pour l'engineering. Donc, pour les activités, la structure de revenus, ça va être essentiellement la vente forfaitaire pour les activités d'isolation de pompe à chaleur et photovoltaïque. Nous faisons de la maintenance pour la pompe à chaleur et le photovoltaïque et également pour la box volta. Donc, nous avons un forfait récurrent, mais c'est extrêmement faible puisque nous vendons ça à 3 euros par mois. Les bénéfices sociétaux, ça va être réduction de la facture énergétique pour les habitants, pour les habitations. Nous luttons contre le changement climatique, notamment en étant capables de mesurer l'impact en tonnes de CO2 économisées pour nos clients. Et nous utilisons des matériaux éco-responsables, notamment avec la société Wateco qui fabrique tout ce qui est laine dans les Landes. Alors, l'équipe. Donc, moi, je m'occupe de toute la partie stratégie, gestion financière, ressources humaines. Dominique Puissant qui s'occupe du support méthode, organisation et développement de la box volta. Francis qui s'occupe des ventes directes. Quelqu'un qui va être recruté pour nous aider à nous implanter sur Toulouse. Et Stéphane qui s'occupe donc du réseau commercial indirect. Donc, un exemple de la prise d'ordre qui a été très dynamique à partir du moment où nous avons lancé la pompe à chaleur, puisque sur un ticket moyen en isolation qui était à 2 000 euros, sur la pompe à chaleur, nous passons à 10 000 euros. Alors, nos forces, ça va être d'avoir des offres couplées et liées. Donc, isolation, pompe à chaleur, isolation, pompe à chaleur, photovoltaïque. Nos qualifications, Calibat, Calipac, Calipv, une équipe expérimentée. Nos faiblesses et la difficulté de recruter, puisque nous sommes dans un environnement de plus en plus technique. Et nous sommes appuyés par la Fédération française du bâtiment. Nous faisons des formations internes. Mais effectivement, c'est le gros point dur aujourd'hui, c'est le recrutement. Au niveau des traitements administratifs des dossiers, donc nous sommes équipés d'un CRM qui nous permet de proposer à nos clients nos offres de tiers payants. Troisième point, c'est caractériser l'innovation, qui est très difficile, puisque aujourd'hui, la boxvolta, il y a de nombreux produits équivalents. Et bien sûr, la faiblesse de nos fonds propres, c'est pourquoi nous faisons cette levée de fonds. Les opportunités, nous avons bénéficié du plan de relance 2020. Nous avons eu un PGE de 50 000 euros. C'est la taille du marché qui est extrêmement profond. Comme je vous l'ai dit, c'est un marché de plusieurs milliards d'euros. Et l'augmentation du coût de l'énergie qui fait que les clients sont très demandeurs. Les menaces, c'est l'image de marque du secteur. Nous avons tous été harcelés par l'isolation à 1 euro, donc ce n'est pas une bonne image. C'est une réglementation étatique. Donc, nous voyons qu'il y a des variations en fonction des plans d'économie d'énergie. Donc là, nous attaquons le P5, qui démarre au mois de juillet 2021. Et la concurrence des leaders du marché, puisque aujourd'hui, nous avons quand même à faire face à forte partie. Donc, le business plan, c'est pour nous le gros challenge cette année. Nous avons fait cette année à peu près 1,2 million de chiffre d'affaires. C'est de passer à 3 millions. Donc, c'est un grand saut, puisqu'on doit faire une croissance de 155 %. Et ensuite, c'est de poursuivre cette croissance dans des professions plus modestes dans les années qui viennent. Donc, 4,2 millions en 2022 et 6 millions en 2023. Donc, l'objectif, c'est dans les 3 ans qui viennent, c'est quand même de, par rapport à 2021, c'est encore de doubler le chiffre d'affaires. Alors, pourquoi faire la levée de fonds ? L'objectif, c'est de lever 300 000 euros d'ici le 31 mars. Donc, c'est de développer une agence régionale sur Toulouse, c'est lancer l'activité photovoltaïque et poursuivre le développement de la box. Et donc, à l'issue en 2026, ça sera de faire une session ou de racheter de la part des investisseurs. Voilà. Merci de votre attention. Super, super. Merci beaucoup Clément. Merci pour cette présentation. Du coup, effectivement, Plane EcoSolutions, c'est une entreprise très intéressante, notamment d'un point de vue impact, puisqu'en fait, on parle d'efficience énergétique, qui est une des thématiques majeures, notamment mise en avant par la Convention citoyenne pour le climat. Donc, on pense tout de suite à impact écologique. Mais aussi, à côté de ça, il y a des personnes en situation de précarité énergétique, pour qui, en fait, la facture énergétique, c'est une trop grosse part de leur revenu. Donc, il y a une double injustice à ce niveau-là. Donc, impact très intéressant pour la PME. Alors, avant de répondre aux questions, je vois qu'il y en a déjà quelques-unes et d'ailleurs, vous pouvez continuer à y répondre. Avant de répondre à ces questions-là, je vais vous présenter en fait les raisons pour investir qui ont été établies par nos analystes financiers. En fait, ces raisons, c'est un peu les points forts de l'offre d'investissement Plane EcoSolutions. Alors, premièrement, en fait, on a une activité qui repose, enfin, on a un projet qui repose sur une activité qui est déjà rentable et qui était aussi des années précédentes. Donc, l'activité, c'est rentable, ça a été démontré. Et puis, il y a un SMH, en fait, des équipes locales qui a été expérimenté dans les régions avec beaucoup de succès. Alors, on a Clément, du coup, le fondateur président qui a beaucoup d'expérience. Il a notamment de l'expérience d'un point de vue marketing, commercial, management en France et à l'international. On a un développement commercial qui est vraiment maîtrisé et un portefeuille complet d'autorisations, donc, comme on a pu le voir, des autorisations et des certifications qui permettent à Plane EcoSolutions d'intervenir de manière compétente et reconnue sur les différents métiers. Et pour finir, on a une activité autour du photovoltaïque qui va être lancée et qui devrait être un bon levier, en fait, de croissance pour Plane EcoSolutions avec aussi les pompes à chaleur. Dernière raison pour investir qui n'a pas été nommée, mais en fait, c'est le cadre juridique qui est favorable. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, avec l'offre ma prime rénove, le coût des travaux peut être fortement compensé. Il y a des incitations, en tout cas, économiques et financières pour que le particulier puisse rénover ou, en tout cas, installer des pompes à chaleur ou des solutions de mix énergétique. Voilà. Alors, on va commencer avec les questions. Pour information, je peux vous inviter à monter sur scène pour échanger directement avec Clément pour apporter un peu de vie. C'est toujours très intéressant. Donc, voilà, Vini, Gaspard, je vois que vous avez une question très intéressante. Je vais vous inviter sur scène. Vous n'êtes pas obligé d'accepter, évidemment, mais si vous souhaitez, vous pouvez. Alors, j'invite Vini, Gaspard. Alors, ça n'a pas l'air de fonctionner pour Vini, Gaspard. Bon, je vais poser la question directement. Alors, Clément, en fait, Vini demande quels sont les matériaux d'isolation utilisés, quelles sont leurs provenances et est-ce que vous connaissez leur impact sur l'environnement et aussi leur cycle de vie d'un point de vue fabrication, recyclage, etc. Donc, voilà. Alors, la première chose à préciser, c'est que dans le cadre des dispositifs d'économie d'énergie, donc certificat d'économie d'énergie et ma prime rénov', nous sommes obligés d'employer des matériaux qui répondent à la norme ACERMI. Donc, c'est une norme française qui est très stricte, notamment sur la résistance au feu et également sur la résistance au froid. Nous sommes obligés de répondre à cette norme. Votre question est bien posée. Donc, aujourd'hui, nous essayons de privilégier les produits biosourcés, notamment, je vous ai dit que nous avons un partenariat avec Wateco. Donc, Wateco, c'est une société qui fabrique de la laine de bois, en fait, que nous soufflons. C'est la Wate de cellulose et elle est fabriquée dans les Landes, dans une usine à partir du bois et du papier. Donc, ils recyclent du papier et ils recyclent des déchets de bois et ils mélangent ça et ils arrivent à cette Wate de cellulose. Cela dit, ça ne représente que 20% de nos clients. D'accord ? Donc, sur 1500 clients, nous n'avons équipé que 300 clients de ce type de solution. Les autres produits, c'est essentiellement des produits qui sont fabriqués par, il y a trois grands fabricants. Il y a principalement une filiale de Saint-Gobain qui s'appelle Isovert. Donc, nous travaillons avec les produits Thermo-Loft. Nous travaillons avec la laine URSA et également avec la Supafil. Donc, aujourd'hui, ce sont des produits qui répondent au nom à CERMI. Ce sont des produits qui sont fabriqués par les industriels. Ensuite, leur cycle de vie, une fois qu'au bout de 10 ans, ils sont récupérés et ensuite, ils sont retraités dans des plateformes qui sont spécialisées. Vous savez, aujourd'hui, tous les matériaux de construction ont pour vocation à être retraités et donc, ce sont des produits qui ont un cycle et ensuite réutilisés pour de nouvelles isolations. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En tout cas, c'était très complet. Je ne sais pas si Vinny Gaspard correspond à ce que vous attendiez. N'hésitez pas à nous relancer au besoin. On va pouvoir passer à la question suivante de Valentin Sanlis. Alors, je vais essayer d'inviter Valentin Sanlis. On va voir si ça fonctionne cette fois-ci. Alors, au passage, j'en profite pour répondre à une question. On m'a demandé si le live meeting allait être rediffusé. Effectivement, ça sera bien rediffusé sur notre chaîne YouTube. On va vous envoyer le replay par email dans les prochains jours. Alors, je vois que Valentin se prépare. Je ne sais pas si ça fonctionnait. Ah, c'est bon. Parfait. Voilà. Bonjour Valentin. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. C'était très, très bien. Oui, je me demandais maintenant que vous passiez plus, donc moins sur l'isolation, mais plus sur des pompes à chaleur et du photovoltaïque qui est quand même un peu plus coûteux en investissement, si vous arrivez toujours à garder comme cible des foyers en précarité énergétique ou si vous avez des cibles différentes, du coup, dans votre clientèle. Alors, en fait, vous avez raison. C'est une très bonne question. Effectivement, aujourd'hui, l'isolation et la pompe à chaleur sont clairement pour une cible de précarité énergétique. En revanche, le gouvernement français n'a pas mis en œuvre aujourd'hui de certificat d'économie, d'énergie ou de prime rénov' pour le photovoltaïque. Donc, ça s'adresse à une clientèle, effectivement, qui n'est pas dans la précarité énergétique. Mais ça reste quand même marginal. Donc, ça va représenter, je dirais, 10 à 20% de notre clientèle, pas plus. Mais ce que nous espérons, c'est que petit à petit, face au coût de l'énergie, le gouvernement français mette en place des dispositifs pour justement aider les gens en précarité énergétique à s'équiper en autoconsommation par le photovoltaïque. Voilà. Mais très clairement, aujourd'hui, c'est la pompe à chaleur, RO et l'isolation qui sont les deux fers de lance du gouvernement français pour améliorer les passeurs thermiques. Et le photovoltaïque n'en fait pas partie. D'accord. Voilà. Merci. Alors, je vois, Valentin, que vous aviez une autre question par rapport à l'effet rebond. Puisque vous avez une scène, c'est peut-être le moment de la poser. Alors, effectivement, je vois la question puisque vous l'avez écrite. Donc, effectivement, nos clients, ils ont un effet rebond. Ils payent moins cher. Ça, c'est la priorité puisque c'est des gens, comme je vous l'ai dit, qui consacrent au moins 15% de leur revenu mensuel pour payer leur facture d'énergie. Et en plus, ils vivent dans un meilleur confort puisque l'objectif, c'est de supprimer les ponts thermiques. Les ponts thermiques permettent donc d'avoir un meilleur confort et de vivre dans des environnements plus confortables puisqu'il fera plus chaud dans les maisons que nous équipons. Donc, ça, c'est vraiment l'effet rebond immédiat. Et ça, vous arrivez à le quantifier avec votre box Volta ? Non. En fait, ça, on arrive… Oui, si, on arrive à le quantifier, bien sûr. Mais si vous voulez, la problématique de la box Volta, c'est que ça n'intéresse… Aujourd'hui, le coût de l'énergie n'intéresse pas nos clients. Oui. Je veux dire, aujourd'hui, les gens payent leur facture en se disant « Bon, c'est une contrainte. » Tout le monde est obligé de payer sa facture d'énergie. Mais la facture d'énergie, les gens ne veulent pas s'y intéresser vraiment. Donc, la box Volta, ça reste… En fait, on en fait une vente liée. C'est-à-dire, on ne va pas la vendre. On va la donner à nos clients. À partir du moment où ils nous le demandent, où on sent qu'il y a un vrai besoin et que ça va les intéresser. Donc, mais souvent, les gens en précarité, malheureusement, ça ne les intéresse pas beaucoup. Souvent, ils n'ont pas forcément Internet. Alors, ça vous paraît aberrant. Mais on a quand même affaire à des populations. Nous, on vit dans une région dans laquelle le pouvoir d'achat n'est pas très élevé. Et on rencontre souvent des clients qui n'ont pas d'Internet. Donc, eux, la box Volta, ce n'est pas un sujet pour eux. D'accord. En revanche, ça peut très bien être une solution demain si le prix de l'énergie continue à augmenter, ce qui va arriver. Et là, on aura affaire à des gens qui vont plus s'intéresser à combien ça leur coûte vraiment et qui vont voir comment ils voudront économiser. En revanche, nous, ce que nous faisons, c'est que nous faisons un calcul en fin d'année. Nous avons fait un calcul pour mesurer le nombre de tonnes de CO2 que nous avons économisé. Et donc là, je peux vous le donner. Sur l'année 2020, nous avons économisé, je vais vous dire précisément, nous avons fait économiser à nos clients, donc à tous les clients que nous avons eus. Donc, nous avons fait économiser 12 tonnes de CO2 à nos clients. À chacun ? Non, non, pas à chacun. À tous. Voilà. D'accord. Ce qui n'est quand même pas évident parce que, si vous voulez, on travaille sur une unité. C'est le kilowattheure QMAC. Donc, il y a une unité qui est particulière, qui est liée au certificat d'économie d'énergie. Mais compte tenu du volume de… Nous faisons à peu près entre 10 et 15 gigas de kilowattheure QMAC par mois. Et donc, ce total nous amène à dire que nous avons fait économiser 12 tonnes de CO2 cette année à nos clients. Et comme ça fait 3 ans que nous travaillons, disons qu'on doit être à peu près à 20 tonnes de CO2 par rapport à notre démarrage. Voilà. Et l'année prochaine, ça sera de faire… d'être à 42 tonnes de CO2. Un peu plus, 50 tonnes de CO2, pardon. D'accord. Parce qu'il y a un effet cumulatif. Une fois qu'on a isolé une maison et installé une pompe à chaleur, on économise la première année et puis la deuxième année, donc ça se cumule. Oui, bien sûr. Ok, merci. Voilà. Merci Valentin. Alors, du coup, on parlait de la box Volta de Planet Eco Solutions. Justement, on peut rebondir sur la question de Michel qui demande en fait un peu plus de détails par rapport à cette box Volta. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, en fait, c'est une box que nous avons développée en partant d'une carte Raspberry, qui est une carte que les informaticiens connaissent bien. Et en fait, bon, franchement, ça a été un développement qui est assez difficile. Donc, aujourd'hui, c'est un développement qui est toujours en cours, mais nous sommes rapprochés de la société ECOJOKO. Je ne sais pas si vous les connaissez. Aujourd'hui, ils vendent l'équivalent de ce que nous faisons avec la box Volta. Notamment, c'est un produit que vous pouvez acheter chez Nature et Découverte. Et aujourd'hui, nous, de notre côté, nous poursuivons notre développement de la box Volta parce que l'interface home machine n'est pas très satisfaisante. Et pendant ce temps, nous utilisons la box ECOJOKO en accord avec ECOJOKO que nous installons chez nos clients. en attendant d'être un peu plus mature sur cette box Volta et d'avoir un produit de bonne qualité. Puisqu'aujourd'hui, en plus, c'est une box qui doit se connecter à Internet. Donc, il faut avoir un Wi-Fi stable. Bon, tout ça, c'est des investissements que nous poursuivons en R&D que nous n'avons pas terminés. Voilà où nous en sommes en termes de recherche et développement. Et en termes d'accords commerciaux, nous travaillons avec ECOJOKO pour l'instant qui nous permet de répondre aux besoins de nos clients de manière tout à fait transparente quand ils ont besoin d'un gestionnaire d'énergie. Voilà. Super. Alors, avant de passer à la prochaine question, j'en profite également pour préciser qu'en fait, la levée de fonds ou en tout cas, un des enjeux de la levée de fonds servira aussi au test de la box Volta. Alors, je vais inviter Julien pour la prochaine question. Donc, question qui répond directement, en fait, à la présentation qu'il a eue. Alors, Julien, je vous invite sur scène. Alors, je ne sais pas si ça a fonctionné. Je vois la question, Xavier. Oui, OK. Alors, je peux y répondre. Je peux y répondre directement, oui. Alors, la question, c'est en quoi le traitement administratif des dossiers est une faiblesse pour Planète Écosolutions. Il faut savoir que l'utilisation d'un tiers payant, c'est très bien, mais c'est très compliqué. Puisqu'aujourd'hui, l'État est très prudent, il a raison. Puisque c'est quand même de l'argent qui est collecté auprès des grands pollueurs. Donc, les grands pollueurs, aujourd'hui, ce sont des gens comme… Enfin, ils sont définis comme tels. Ce n'est pas moi qui les définis comme ça par le ministère de la Transition écologique. C'est EDF, Total, toutes les grandes surfaces. Donc, tous les distributeurs d'énergie sont des gens qui, aujourd'hui, en fait, doivent reverser une partie des sommes facturées au ministère de la Transition écologique qui va collecter ces sommes et qui va les redistribuer à travers les certificats d'économie d'énergie et à travers ma prime rénov'. Et donc, pour faire ceci, il faut constituer un dossier par client. Et le dossier est assez complexe à réaliser. Et donc, chaque virgule compte. C'est ça où c'est une faiblesse. C'est-à-dire que si vous faites une erreur, le dossier est retoqué. Et donc, vous prenez du retard. Parce que le traitement par le pôle, ça s'appelle le pôle P-O-L-E, P-O-A-C-C-I-R-C-O-L-E, le pôle des certificats d'économie d'énergie est très exigeant. Et donc, il faut monter les dossiers. Donc, un dossier est constitué d'au moins 7 pièces. Donc, vous avez bien sûr le devis signé par le client, la facture de la prestation réalisée. Vous avez l'attestation sur l'honneur qui fait 5 pages. Vous avez également le cadre de contribution. Vous avez le cadastre. Donc, ça, c'est les 5 pièces essentielles. Ensuite, vous avez une attestation avant travaux qui est donnée par le délégataire. Et souvent, vous avez ensuite le PV de réception des travaux. Donc, on a 7 pièces à communiquer. Et donc, c'est à partir de ces 7 pièces que nous sommes en mesure d'être payés. Et donc, la difficulté pour nous, c'est que nous avons besoin de trésorerie puisque le temps que nous avons terminé le dossier, le temps de traitement de dossier, le temps qu'il arrive au pôle et que nous soyons payés par le délégateur. Donc, il y a au moins deux mois. Et donc, c'est ce qui explique nos besoins de trésorerie également et notre fonds de roulement important. Voilà pourquoi j'explique que c'est une faiblesse et pourquoi il faut être très bien organisé. Et c'est pour ça que nous utilisons un CRM. Super. Merci Clément. Alors, du coup, avant de passer à la question suivante, j'aimerais faire un petit point par rapport à cet investissement. Donc, aujourd'hui, on est sur un investissement en action avec une liquidité au bout de 5 ans. C'est un investissement à travers une holding interposée. Donc, c'est uniquement un véhicule financier. En fait, vous allez investir dans la holding et à la clôture de la levée de fonds, la holding elle-même va investir directement dans l'entreprise Planète Écosolution. Voilà. Alors, maintenant que... Du coup, si vous avez des questions par rapport à l'investissement, surtout, n'hésitez pas. Mais on va pouvoir passer à la prochaine question. Alors, du coup, prochaine question, c'est par rapport aux panneaux photovoltaïques et puis notamment par rapport aux origines, en fait, de ces panneaux photovoltaïques. Alors là, je vais vous donner une réponse. En fait, pour obtenir une garantie décennale sur les installations photovoltaïques, donc nous avons une garantie décennale avec AXA et AXA nous a demandé de travailler uniquement avec des fabricants français de photovoltaïques. Donc, nous travaillons avec deux sociétés. Donc, la première, c'est Téréal, que vous connaissez, qui est également un fabricant de tuiles. D'accord ? Et également Sistovi. Donc, les deux sont des fabricants français et nous avons le droit, pour que notre garantie fonctionne, uniquement de travailler avec ces fabricants. Voilà. Ok. Très bien. Super. Alors, je vois que Rihanna se prépare. Donc, voilà. Si peut-être vous avez peut-être d'autres questions ou... Ah non, faites-moi rien. En tout cas, j'espère que ça a répondu à votre question. Aux besoins, surtout, n'hésitez pas à en poser une nouvelle si jamais ça ne répondait pas. Alors, pour la suite... Alors, je vais inviter M. Kamga pour la prochaine question. Alors, je vois la question. Alors, mes besoins en recrutement. Donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est de nous renforcer dans le domaine de... Notamment des pompes à chaleur. Donc, il faut avoir des... Bonjour, monsieur. Bonjour. Il nous faut des compétences, notamment des gens qui soient qualifiés, qui est notamment la certification manipulation de fluides et une qualification H1BR en électricité. Et donc, ça, c'est... Voilà. Donc, là, je vais ouvrir des postes après la levée de fonds, puisque aujourd'hui, j'ai déjà une équipe. L'objectif, c'est de monter une nouvelle équipe. Donc, ça sera ouvert sur le site Internet de la société dès lors que nous aurons mis en place le nouveau site Internet. Voilà. Pour ce qui est du développement commercial ? Pour ce qui est du développement commercial, c'est... Alors là, aujourd'hui, nous avons des commerciaux, donc, en interne et des agents commerciaux. Donc, là aussi, dès que nous aurons fini la levée de fonds, nous ouvrirons des postes, notamment sur Toulouse. Donc, ça, ça sera mis en œuvre dès que la levée de fonds sera terminée. Justement Toulouse, pas la région parisienne ? Alors, sur la région parisienne, nous avons un partenaire. Moi, si vous êtes intéressé, ce que je vous propose, c'est de me laisser vos coordonnées et de me les faire passer par l'intermédiaire de l'ITA ou à travers contact.p-du-6-eso.com. Et on pourra reprendre contact avec vous et vous proposer de travailler avec nous. Très bien. N'hésitez pas, surtout, si vous avez bien noté l'adresse mail ? Contact.p-du-6-eso.com. Ecociraoscar.com Ok. Voilà. Merci. Ah. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Désolé, j'ai eu un problème de connexion. Mais je suis de retour. Alors, je vais vous partager, en fait, l'adresse que, du coup, Clément a mentionné, puis aussi la mienne, au besoin. Donc, voilà. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions par rapport à tout ça. Alors, avant de passer à la question suivante, je vais poser une question que j'ai reçue par email d'un investisseur qui ne pouvait malheureusement pas participer. Alors, du coup, c'est une question, encore une fois, par rapport à la Box Volta. Donc, en fait, le client aimerait savoir qui a accès aux données qui sont récoltées par la Box Volta. Est-ce qu'il pourrait y avoir une réticence de la part de ses clients ou de ses cibles par rapport à des problématiques de surveillance et de vie privée comme il y aurait pu en avoir par rapport au compteur Linky et le compteur Linky, pardon, et puis ses détracteurs ? Alors, la connexion se fait à travers un Wi-Fi. Et en fait, les données vont directement sur le smartphone du client. Donc, à travers une application. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de réticence. Enfin, nous, on n'a jamais eu de réticence. Aujourd'hui, tout ça se fait à travers la RGPD. Donc, dans un cadre légal qui est fixé par la CNIL. Donc, aujourd'hui, pour nous, c'est parfaitement cohérent. Et il n'y a aucune inquiétude à avoir. Je pense que la problématique de Linky, enfin, nous ne sommes pas EDF ni ENGIE. Nous sommes une société tout à fait modeste. Et l'objectif, c'est de communiquer les informations à l'utilisateur et pas de revendre ces informations à quiconque. D'ailleurs, c'est très clairement dit dans le... Comment dirais-je ? Dans l'engagement commercial, dans les conditions générales de vente. Donc, c'est vraiment une relation sinalagmatique entre l'utilisateur et nous pour que ces données lui reviennent et qu'il n'y ait pas d'utilisation de ces données. Donc, je pense que par rapport à Linky, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout une démarche... La même démarche industrielle. Voilà, restons à notre place. Notre place, c'est de travailler dans l'efficacité énergétique, c'est d'aider nos clients. Et nous ne sommes pas un fournisseur d'électricité. Ce n'est pas du tout notre rôle. Voilà, donc je reste très modeste. Et je pense que nous aurons pris toutes les précautions pour éviter justement que les données soient manipulées ou desservent les utilisateurs de notre solution. Super, merci Clément. Alors, on a une dernière question du coup de Michel. Alors, Michel qui demande si vous vous intéressez à tout ce qui est éolien, puis canadien, etc. En bref, un bouquet de solutions multiples, à chaque fois adaptées aux besoins et désirs particuliers de chacun. Alors, c'est une très bonne question, mais nous, dans le cadre de l'efficacité énergétique, notre objectif, c'est de travailler avec les tiers payants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre cible majoritaire, ce sont les gens en précarité énergétique. Alors, pourquoi ? Parce qu'on essaie d'avoir une démarche responsable, éco-responsable. Et aujourd'hui, l'État français ne souhaite pas, ne considère pas que l'éolien va apporter, en tout cas pour le particulier, va apporter un bénéfice énergétique. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'État français. Et donc, nous, nous sommes obligés de rester focus, parce qu'il faut rester focus sur nos compétences qui vont être vraiment, comme je vous l'ai dit, notre mix énergétique. Nous, on va vraiment se concentrer sur l'isolation, la pompe à chaleur et le photovoltaïque. Mais on ne peut pas aller vers l'éolien, parce qu'aujourd'hui, c'est un autre métier et c'est un métier qui n'est pas soutenu. Déjà que le photovoltaïque est peu soutenu, mais là, ça serait prendre un trop gros risque que de se diversifier dans ce domaine-là. Voilà, c'est pour ça que nous allons rester, focus sur notre cœur de métier. Super. Merci pour la réponse, Clément. Alors, on a fait le tour des questions. Je ne sais pas si d'autres personnes ont encore des questions, des remarques, des échanges. Est-ce que certaines personnes veulent monter sur scène et puis échanger directement avec Clément ou avec moi-même, que ce soit par rapport à plein d'intérêt de solution, l'activité, l'impact, l'investissement ou autre ? Je vois que quelqu'un est en train de répondre. Alors, Marie revient sur la question de Valentin et notamment par rapport à l'effet rebond. Alors, un gain de confort immédiat, OK. Par contre, quid du potentiel d'effet contre-productif d'un point de vue énergétique ? Si les gens consomment autant d'énergie, voire plus qu'avant, à moindre coût. Alors, c'est une très bonne question. Question un peu piège. Effectivement, les gens, en général, bon, les gens consomment moins d'énergie parce que du fait de l'isolation, les gens ont une sensation de confort qui est réelle. Vraiment, j'espère que vous avez bénéficié de cette mesure puisqu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de maisons qui ont été équipées en isolation thermique par l'intérieur. Donc, c'est ce qui s'appelle l'ITI. Et en fait, les gens ne consomment pas plus. Bien au contraire, en général, ils bénéficient du confort, mais ils essaient de réduire leur consommation par ces nouvelles couches d'isolation. Donc, pour moi, il n'y a pas de contradiction. Enfin, ce que je comprends de votre question, c'est qu'il y aurait une contradiction dans le fait d'être mieux isolé et donc de continuer à consommer encore plus. Pour moi, ce n'est pas le cas, d'après ce que je vois. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Alors, n'hésitez surtout pas à nous dire si ça répond à votre question, Marie. Et en attendant, je vais inviter Maximin, du coup, qui était intéressé pour échanger. Alors, Maximin se prépare, il va bientôt arriver, donc il va pouvoir nous poser sa question directement. Super. Ok, parfait. Je vois que Marie est satisfaite de la réponse. Super. C'est vrai qu'il me semble qu'en Allemagne, notamment, où il y a eu une grande politique de rénovation thermique, il y a eu un effet rebond qui était assez important, qui finalement n'a pas conclu, enfin, qui n'a pas amené autant de réduction d'émissions que prévu. Bon, alors, super, Maximin, je vous laisse la parole. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bonsoir, Maximin. Oui, je vous entends. Je vous entends très bien, oui. Je suis au bureau. J'avais juste une petite question. Peut-être que vous en avez parlé au début. Vous travaillez avec des entreprises. Enfin, qui fait les travaux, du coup ? Alors, c'est nous qui faisons les travaux, puisque aujourd'hui, pour être RGE Calibat, qui est donc le principe qui nous permet de faire bénéficier à nos clients, les tiers payants, il faut que nous réalisions les travaux nous-mêmes. Donc, c'est nous qui réalisons les travaux, à hauteur de 100% de nos travaux, puisque toutes nos équipes sont des gens qui sont salariés, en CDI ou en CDD, tout dépend. Mais nous n'avons que des salariés dans l'entreprise, pas de sous-traiteurs. Ok, d'accord. C'est un gage de qualité, puisque les délégataires avec qui nous avons choisi de travailler, Capital Energy, c'est une filiale de Bureau Veritas. Et pour être payé, nos chantiers doivent être contrôlés par Bureau Veritas. Et donc, c'est la qualité d'un travail bien fait pour nos clients. Ok, et vous faites des isolations par l'extérieur, intérieur, les deux ? Non, nous ne faisons que l'isolation par l'intérieur. D'accord, ok. Pas d'isolation par l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, c'est un métier qui est très délégé. C'est du gros œuvre. Pas vraiment, mais il y a besoin d'un façadier, c'est-à-dire d'un peintre. Et si vous voulez, ça peut être une source de litige, parce que si vous n'avez pas la bonne teinte de peinture qui correspond au choix du client, vous rentrez dans un litige. Et nous, notre objectif pour conserver nos qualifications RGE, Calibat ou RGE, Calipv ou Calipac, c'est que nous soyons en zéro défaut. C'est-à-dire, nous n'avons pas le droit à la moindre erreur. D'accord, ok. Il y a beaucoup d'exigences. Et donc, à ce titre, nous ne pouvons pas nous permettre la moindre erreur. Oui, je comprends. C'est dommage, c'est le plus efficace, l'isolation par l'extérieur. Alors, c'est très efficace, mais aujourd'hui, là aussi, c'est très difficile de trouver des compétences, notamment des bons façadiers. Voilà, aujourd'hui, bon, ce n'est pas le choix que nous avons fait. Peut-être que nous le ferons plus tard, mais nous sommes concentrés sur l'isolation par l'intérieur. Nous faisons toute la gamme des services de l'isolation par l'intérieur, plus la pompe à chaleur, plus le photovoltaïque. Voilà, ça nous paraît plus cohérent. Ok. Et dernière question, vous changez les menuiseries ou pas ? Non, pas du tout. Non, non. Ça aussi, c'est un autre métier. Donc, ça, nous ne faisons pas ça. Ça marche, ok. Et est-ce que, donc, le diagnostic en suivant de Bureau Veritas, il se fait… Est-ce que j'ai vu qu'il y avait des diagnostics où on isolait la porte et on faisait… pour les ponts thermiques, c'est ça, non ? Oui, c'est ça. En fait, Bureau Veritas va s'assurer que notre travail a été fait dans le cadre de respect des normes qui ont été définies par le ministère pour les certificats d'économie d'énergie et ma prime rénov', notamment en termes d'épaisseur de matériaux, qu'il n'y ait pas de ponts thermiques. Ça, c'est un point très important. Que nous ayons respecté les écarts au feu, respecté la signalétique électrique. Donc, voilà. Donc, c'est un travail qui est fait par Veritas a posteriori. Et ensuite, le client peut faire un DPE, un diagnostic de performance. Oui, ça, bien sûr. Et voilà. Qui change d'ailleurs le DPE. Oui, tout à fait. Ok, parfait. C'est clair pour moi. Merci beaucoup. Super, merci Maxima pour votre question. Nous avons pris, pas de souci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, pour conclure, je crois que c'était la dernière question. Je réinvite Jean-Michel. Ah bah, c'est bon, il est de retour Jean-Michel. Super. Il y avait aussi une question de Michel Arnaudy aussi. Alors oui, effectivement, on va commencer par Jean-Michel du coup. Oui, oui, bien sûr. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui. Donc, je voulais aborder l'aspect financement des travaux. Oui. Puisque vous disiez tout à l'heure que, bon, c'est quand même l'endroit où ça pointe un peu, puisque je suppose que le client doit avancer au départ les sommes, c'est ça ? Non, pas du tout. Le client n'avance rien. Oui. En fait, tout dépend de l'avis d'imposition du client. Oui. Par exemple, si c'est un client qui est qualifié en… Ce n'est pas nous qui fixons les critères, c'est Bercy. Mais si le client est qualifié en précarité ou grande précarité énergétique, il peut bénéficier, par exemple, pour un équipement de pompe à chaleur, entre le C2E, le certificat d'économie d'énergie ma prime rénov', donc nous prenons à notre charge 9000 euros, sachant qu'une pompe à chaleur, ça vaut 10 000 euros à peu près. Ça, c'est les tarifs, puisque là, également, comme nous travaillons avec les certificats d'économie d'énergie et ma prime rénov', nous sommes obligés de respecter les prix publics et c'est très bien. Donc, une pompe à chaleur installée de 9 kilos, ça coûte à peu près 10 000 euros. Ça, c'est le prix public. Vous pouvez vérifier sur Internet. Et avec la dépose de l'ancienne chaudière à gaz ou à fuel, et aujourd'hui, le client n'aura à payer que 1000 euros à peu près. Et ça, on peut le faire passer par un financement du genre Franc Finance ou Cofidis, enfin voilà. Oui, justement, sur la partie qui reste à payer, puisque d'un autre côté, vous n'abordez pas tous les travaux, puisque tout ce qui va être menusé, par exemple, ce n'est pas fait par vous. Non. Est-ce que dans une vision globale, puisque quelque part, c'est fait pour générer des économies ? Oui. OK. Donc, on pourrait peut-être imaginer qu'avec l'énergéticien, pour ne pas le nommer EDF, qui lui prélève tous les mois un certain montant. Oui. Si, par exemple, la personne était, je prends un chiffre comme ça, était amenée à payer 100, avec les travaux, ça va ramener à 70. Oui. Donc, quelque part, ça fait un gain de 30. Oui, tout à fait. Bon, sur ce gain de 30-là, si on l'étale dans le temps, ça peut constituer une source de financement. Oui, exactement. C'est ce qu'on dit à nos clients. Voilà. Et à ce moment-là, pourquoi ne pas travailler avec l'énergéticien, puisque le CAIA a également des parts, pour dire, bon, voilà, au lieu de payer 100, vous paierez 90. Donc, là, d'entrée, le client sent qu'il y a des cotes de 10 et les 20 dont on est sûr, puisqu'on faisait une économie de 30, vont servir en fait au financement. Comme ça, lui, il a une facture régulière de 30. Et avec ces 20-là, ça vient en fait pour pouvoir financer l'opération. Donc, je ne sais pas s'il y a ce type de réflexion qui est menée pour pouvoir véritablement alléger le coût porté par le client, puisque c'est quelque chose qui se traduit dans le temps. De toute façon, le coût, il est immédiat pour le client, parce que le client qui s'équipe d'une pompe à chaleur, je peux vous dire que sa facture d'électricité, elle va être diminuée et déjà, il n'aura plus d'énergie fossile à payer. Donc, ça, c'est immédiat. Plus de gaz ou plus de fioul. Donc, ça, c'est immédiat d'une part. Et d'autre part, sur la partie électricité, si jamais il est chauffé à l'électricité, il va aussi réduire sa part. Donc, aujourd'hui, nous, on est une petite structure. Donc, c'est difficile d'aller dialoguer avec EDF pour leur demander d'économiser, mais de faire un partenariat spécifique avec nous, un schéma financier complexe. En revanche, nous, on propose au client de transformer le gain qu'il va faire sur ses factures et de le transformer dans un financement, de le réinjecter dans un financement pour payer le reste à charge. Vous voyez ? S'il reste 1 000 euros à payer dans un reste à charge, eh bien, ça lui fera 100 euros par mois sur 10 mois. Et ça, en 10 mois, il aura payé comme ça toute sa pompe à chaleur avec le reste à charge. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Disons que pour moi, ça aurait été plus simple de travailler avec un acteur qui prélève déjà. C'est pour ça que je disais le passage de 100 à 90 et puis le delta de 20 qui lui est ensuite rééguillé. Et comme ça, vis-à-vis du client, on ne rentre plus dans un montage financier de crédit, ainsi de suite, puisqu'on s'appuie vraiment sur la garantie du fait qu'il y a une réelle économie. De toute façon, l'économie réelle, elle est démontrée tout de suite. Déjà, le client, on enlève la chaudière à fuel, il n'a plus à payer son fuel. Donc déjà, là, c'est immédiat. Mais qui sont sensibles à ça ? Comment ? C'est ça la question. Les clients, ils sont hypersensibles. Non, mais on a des appels tous les jours pour ça. Les clients ne veulent plus payer des factures de fuel. Le fuel est cher. Ils disent, moi, je sais que j'ai le droit à ma prime reno, je sais que j'ai le droit au C2E. Venez me mettre une pompe à chaleur. Et on sait que 1 000 euros sur 120 mois, puisqu'aujourd'hui, on va considérer qu'ils vont amortir la pompe à chaleur sur 10 ans. Et ce n'est rien du tout. C'est amorti. Vraiment, c'est un amortissement très faible. C'est 10 euros par mois. Enfin, ce n'est rien du tout. Merci. Voilà. Super. Merci, Jean-Michel. Alors, du coup, je crois que c'est la dernière question. C'est de Michel. Michel, je n'arrive pas à vous inviter, donc je vais la poser directement. Michel demande si, en fait, vous faites partie d'un réseau plus large, mais informel, d'entreprises, y compris ECOPE, dans la région. Alors, en fait, aujourd'hui, on se rapproche d'un fonds qui s'appelle IES, Initiative Économie et Solidaire, qui devrait être un de nos investisseurs dans le cadre de la levée de fonds actuelle, et qui va nous permettre d'accéder, justement, à un réseau d'entreprises, puisqu'aujourd'hui, ils sont investisseurs tout à fait dans des entreprises comme les nôtres. et ce qui nous permettra d'avoir un effet de levier avec ces gens-là, tout à fait. Donc, l'objectif, c'est de convaincre IES d'investir dans l'augmentation de capital que nous faisons. Super, très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions, beaucoup de questions très intéressantes. Écoutez, pour conclure, en tout cas, sachez que la campagne de Planète Écosolution est en cours. On a collecté plus de 60 000 euros aujourd'hui. Donc, voilà, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement. Sinon, vous pouvez investir à partir de la campagne de Planète Écosolution. Je vais vous envoyer un lien tout de suite, si jamais vous êtes intéressé. Alors, je ne sais pas si vous avez un mot pour conclure, Clément. Non, je pense que, voilà, nous sommes tout à fait… Aujourd'hui, Planète Écosolution, c'est une société qui s'est positionnée sur un marché éco-responsable et avec notamment… Et puis, avec des valeurs aussi, puisqu'aujourd'hui, je parlais justement de l'investissement d'IES. Nous faisons très attention, notamment dans nos charges, à ce que les niveaux de solaire soient très homogènes dans l'entreprise. Nous faisons très attention à l'utilisation de nos matériaux. Voilà, donc je pense qu'on s'inscrit bien dans l'esprit qui est développé par l'ITA pour être éco-responsable et pour poursuivre, pour permettre à tous nos clients de bénéficier des meilleures solutions d'efficacité énergétique. Voilà. Super, très, très bien. Écoutez, merci beaucoup Clément pour votre disponibilité. Merci à tous pour votre temps et vos questions. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas de nous contacter. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.